Salut la Team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la quatrième journée de la Ligue des Nations et les matchs de ce lundi soir. Donc ce soir, je commence avec les matchs de la Ligue A. Allemagne-Pays-Bas, on débute avec un choc. L'Allemagne est leader du groupe 3 avec deux victoires et un nul en trois journées. Victoire 5-0 contre la Hongrie, nul, deux buts partout. Aux Pays-Bas à l'aller et victoire 2-1 en Bosnie la semaine dernière. Les Pays-Bas, eux, ont battu la Bosnie 5-2 lors de la première journée. Ensuite, ils ont fait match nul 2-2 contre l'Allemagne. Et match nul en Hongrie, un but partout, vendredi soir. Les deux équipes marquent, ça passe sur les six dernières confrontations. Je pars là-dessus, c'est coté à 1-48. Autre grosse affiche ce soir, c'est la Belgique qui reçoit la France. La Belgique a juste gagné contre Israël 3-1 pour commencer. Derrière, ils ont perdu à Lyon contre les Bleus 2-0 et ont fait match nul 2 buts partout en Italie jeudi soir. La France a commencé la Ligue des Nations par une défaite contre l'Italie 3-1 au Parc des Princes lors de la trêve de septembre, avant de se rattraper contre la Belgique en s'imposant 2-0. Jeudi, ils se sont tranquillement imposés contre l'Israël 4-1. Vu la compo probable des Bleus, je préfère me placer côté Belge ce soir à domicile. J'assure, avec Belgique ou nul, c'est à 1-51. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Abonnez-vous aussi à notre Telegram et notre compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Ensuite, on a la Bosnie qui reçoit la Hongrie. La Bosnie est en dessous dans cette Ligue A avec une défaite 5-2 aux Pays-Bas. Un nul 0-0 en Hongrie où c'est un miracle de ne pas avoir perdu. Et une défaite 2-1 contre l'Allemagne vendredi. Les Hongrois ont pris une claque lors de la G1 avec une défaite 5-0 en Allemagne. Ensuite, match nul décevant contre la Bosnie. Puis, nul un but partout contre les Pays-Bas en concédant l'égalisation à la 83ème minute. Ce ne sera pas simple, mais la Hongrie a les armes pour s'imposer à l'extérieur. Leur victoire est cotée à 2-0-5. Italie, Israël. L'Italie est leader de son groupe avec deux victoires et un nul. Victoire contre la France, 3-1 à l'extérieur. Victoire 2-1 contre Israël à l'aller sur terrain neutre. Et jeudi, ils ont fait match nul 2 buts partout contre la Belgique. Alors qu'ils menaient 2-0 au bout de 24 minutes de jeu, le carton rouge pris à la 38ème a clairement changé la rencontre. Sans surprise, Israël est dernier avec 3 défaites en 3 journées. 3-1 en Belgique, 2-1 contre l'Italie et 4-1 contre la France. Je prends la victoire des Italiens par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1-47. Ensuite, on a 4 matchs en Ligue B. Géorgie-Albanie. La Géorgie a d'abord battu la République tchèque 4-1 à domicile. Ensuite, ils ont gagné en Albanie 1-0. Et ont perdu contre l'Ukraine la semaine passée 1-0. L'Albanie a battu l'Ukraine 2-1, puis a enchaîné 2 défaites contre la Géorgie 1-0. Et en République tchèque 2-0 vendredi, la Géorgie a dominé et gagné le match allé. Je pense qu'ils peuvent récidiver devant leurs supporters. Leur victoire est coté à 1-93. Pour parler sur la Ligue des Nations, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a avec Paris en Sport en ligne. 15 euros de Freebet offert sans faire de dépôt, en plus de l'offre de bienvenue classique avec votre premier pari. Remboursé à hauteur de 85 euros maximum. Peu importe qu'il soit gagnant ou perdant, n'oubliez pas le code promo RDJ15 lors de votre inscription. Je vous mets le lien si vous êtes intéressé en description. Ensuite, on a l'Islande contre la Turquie. L'Islande a battu le Monténégro 2-0 à la maison. Ensuite, ils ont perdu en Turquie 3-1 et ont fait match nul 2 buts partout contre le Pays de Galles alors qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Les Turcs sont leaders du groupe avec 2 victoires et 1 nul. Nul 0-0 au Pays de Galles, puis victoire contre l'Islande et victoire 1-0 contre le Monténégro. Déplacement compliqué, mais sur le papier, les Turcs sont supérieurs. Je prends leur victoire à 1-78. Pays de Galles-Monténégro, les Gallois sont invaincus avec un nul contre la Turquie 0-0. Une victoire à l'allée au Monténégro 2-1 et un nul en Islande 2-0. Le Monténégro, de son côté, a perdu ses 3 matchs. 2-0 en Islande, 2-1 contre le Pays de Galles à l'allée et 1-0 en Turquie vendredi. Victoire du Pays de Galles dans un match assez fermé pour moi. Je prends la victoire et moins de 3,5 buts dans la rencontre. C'est coté à 1-86. Ukraine, République Tchèque, l'Ukraine a perdu contre l'Albanie 2-1. Ensuite, ils ont perdu 3-2 en République Tchèque et ils ont réussi à s'imposer par contre vendredi. Contre la Géorgie, un but à zéro. Les Tchèques ont pris une claque en ouverture contre la Géorgie défaite 4-1. Ils se sont repris derrière en battant les Ukrainiens. Puis l'Albanie 2-0 vendredi. Comme à l'allée, je pense qu'on aura des buts. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1-70. Puis on a deux matchs en Ligue C. Je vais vous donner, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant, les deux pronos sans analyse. Azerbaïdjan-Slovaquie, je prends le moins de 2,5 buts, c'est à 1-60. Et Estonie-Suède, je pars sur la victoire de la Suède et moins de 4,5 buts, c'est à 1-42. Voilà mes avis sur la quatrième journée de la Ligue des Nations et les matchs de ce soir. Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 85 euros sur mon combiné coté à 2-18. Allemagne, Pays-Bas, les deux équipes marques, combiné à la victoire de l'Italie qui gagne par au moins 2 buts d'écart. Si ça passe, vous remportez 185 euros, plus 85 euros de freebet, plus les 15 euros offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours le total de 100 euros de freebet pour parier. Vous avez le lien, si vous êtes intéressé, en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !